salut à tous et bienvenue sur ma chaîne fan de recettes aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des baguettes comme chez le boulanger c'est une recette super simple sans pétrissage est beaucoup moins longue si vous avez une cuillère et un bol alors vous êtes prêts tout de suite les ingrédients pour la recette il vous faudra 360 g de farine t65 30 centilitres d'eau tiède un sachet de levure de boulanger et une cuillère à café de sel tout d'abord je verse ma levure dans un saladier puis je viens la recouvrir d'eau tiède et je viens mélanger tout doucement jusqu'à ce que la levure s'incorpore bien à mon eau je la laisse reposer environ cinq minutes tout en continuant de mélanger de temps en temps j'ajoute ensuite ma farine et mon sel et à l'aide d'une maryse je viens mélanger la pâte va vous paraître collante mais c'est tout à fait normal je la recouvre ensuite d'un sachet ou bien d'un torchon et je la laisse poser minimum 1h30 pour accélérer la levée de la pâte je vous conseille de remplir de l'eau dans une bouilloire de la mettre dans une casserole et de venir mettre cette casserole dans votre four ainsi que votre pâte bien entendu votre four est éteint quand la pâte a bien poussé je la récupère et je verse l'eau de ma casserole dans un lèche frite ou bien une plaque de cuisson j'allume mon four et je le préchauffe à 240 degrés en chaleur statique sur mon plan de travail j'ajoute de la farine et je viens débarrasser ma pâte je rajoute un petit peu de farine et puis je viens travailler ma pâte pour qu'elle soit moins collante je découpe ma pâte en deux pour faire deux baguettes je prends un moule à baguette que je recouvre de papier sulfurisé si vous n'avez pas de moule pour baguette vous pouvez très bien utiliser une plaque de cuisson avec du papier dessus je façonne ma baguette en l'étirant des deux côtés je la place dans le moule c'est toujours normal si elle colle un petit peu je fais exactement la même chose avec ma deuxième pâte enfin je me munis d'un couteau et je viens faire quelques incisions sur le dessus je saupoudre un petit peu de farine sur le dessus de mes baguettes c'est parti pour la cuisson il faudra compter environ 30 minutes à 240 degrés et voilà cette recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à mercredi pour une nouvelle recette